Le premier roman, effectivement, j'ai travaillé d'autres manuscrits avant, mais ma bilette est le fruit le plus abouti. Comment il est né, de ma volonté de parler des enfants perdus, de ces enfants placés à l'adolescence, dont on parle très souvent pour n'évoquer que la violence, et je voulais en montrer les autres facettes. Voilà, Dominique est un personnage, pour certaines facettes, je me suis inspiré de moi, et je dirais notamment de la taille, où ça me permettait déjà, dès le départ, d'avoir un point de vue différent, parce que le fait d'être grand dans cette société nous met un peu à contre-courant de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire, lève la tête et va devant, et si Dominique lève la tête, il se cogne. Et je voulais partir de là, et ça donne un point de vue, la tête un peu baissée, mais en résistance. Et effectivement, il y a ce côté de pouvoir rire de tout, mais pas foncièrement d'une manière simpliste, de pouvoir prendre un recul et de gérer des situations qui, effectivement, peuvent paraître très très dures, mais qui, avec ce recul, ouvre encore plus la réflexion, je crois. Que si on lisait certains passages de mon livre sans l'humour, on en ressortirait transi, glacé, sans en tirer quoi que ce soit, tandis qu'en le lisant avec cet humour que j'ai mis dedans, on en ressort réflexif, ouvert, et à se dire, bon sens, ça existe. Et s'y près de moi. Je dirais que c'est quelque chose qui me vient naturellement. J'ai travaillé au cours de ma vie depuis l'adolescence, j'ai cet humour un peu piquant, sarcastique, et ma grande taille m'a toujours protégé de réactions vives. C'est vrai, il est drôle, mais il est grand, donc on va pas trop... Et dans le cadre du roman, ça part de cette capacité à le faire, et ensuite, c'est un travail pour rechercher la musicalité du texte, pour enchaîner les situations de la bonne manière, pour faire rire, mais équilibrer également. Voilà, manier la tristesse et l'humour, c'est comme ça que je voyais le livre dès le départ. J'aurais pas pu écrire ce livre sans humour, tout comme certaines personnes m'ont dit « Tu aurais dû écrire que sur l'éducation spécialisée, ne pas mélanger... » Certains m'ont dit « Il y a deux livres dans ce livre-là. » Et non, il n'y a pas deux livres dans ce livre-là. C'est comme ça que je voyais le livre, c'était en lien avec le personnage principal, et ce que vivent les enfants, et ce que vit, et ce qu'a vécu le personnage principal. C'est un travail au long terme, un peu plus de deux ans de travail, mais sachant que sur les 100 premières pages, je travaillais à un autre manuscrit en même temps. J'aimais bien, c'est venu comme ça, j'ai déjà écrit des manuscrits uniquement à un manuscrit, et là, j'alternais. Ça me permettait de respirer. Un manuscrit un peu différent, mais avec de l'humour aussi, et donc jusqu'aux 100 premières pages. Et puis ensuite, j'ai décidé d'en reprendre qu'un seul, j'ai hésité, et là, je me suis vraiment mis dans ma bilette. Et j'ai eu un an et demi de travail, en écrivant beaucoup, j'écris beaucoup. J'ai pas de syndrome de la page blanche, j'ai plutôt un côté « ça déborde », j'écris dans tous les sens, et après, j'ai un côté « un peu lire le texte », à revenir, à le retravailler, à le reprendre, dans tous les sens. Voilà, j'écris chez moi, j'ai pas besoin d'une bulle de protection, mais j'ai besoin d'être chez moi pour écrire, et donc de reprendre ce texte, petit à petit. Alors, il y a des choses qui sont mises naturellement, des situations caucasses, drôles, que j'avais dès le départ, des histoires que je me raconte depuis longtemps dans ma tête, et puis il y en a d'autres que j'ai cherchées, certaines que j'ai cherchées assez longtemps, et puis, hop, parfois, je la trouve, et là, je suis content, et je la mets dans le texte, et ça fonctionne. Voilà, Lorraine est un personnage, pour moi, du livre. Dès le départ, j'ai commencé, j'avais le premier chapitre et le dernier, en gros, et les deux se déroulaient en Lorraine, c'est effectivement la région de mon enfance que je connaissais, mes souvenirs d'enfants, et le fait de retravailler dessus m'a donné cette dimension, m'a permis d'entrevoir quelque chose que j'avais pas imaginé sur ma région d'enfance, pourtant que j'ai parcouru dans tous les sens, et de jouer avec ça, donc avec ce qui est la réalité, et puis de transformer certaines lignes, de jouer avec les marges, de rajouter des choses, d'être un peu, de mettre des gros traits sur certains endroits, d'alléger d'autres, ça m'a vraiment... Enfin, j'ai travaillé comme un personnage, c'est-à-dire que c'est le décor, bien sûr, mes autres personnages sont englués ou se promènent dedans, mais la Lorraine, c'est un personnage à part entière de mon bouquin. J'aurais pas pu le crier ailleurs, enfin, j'aurais pas eu l'envie d'inventer une région, et je l'aurais pas aussi bien inventée qu'en partant de cette région que je connaissais. J'espère que c'est pas uniquement comme des ploucs arriérés, mais non, je me brime pas en tout cas. Je me dis, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça me parle à moi, il faut que ça me fasse sourire, et à partir du moment où ça fonctionne, je me dis pas mince, au niveau de l'office du tourisme, ou alors je pourrais plus aller me réinstaller ici, ça serait dangereux, mais c'était tellement vivant de travailler avec la région que j'ai trouvé ça... Oui, ce personnage a pris forme et d'entrer complètement dans le roman, et je ne pouvais pas le limiter, comme j'ai pas limité d'autres personnages non plus. J'ai été formé comme je voulais, comme je les entendais, et ensuite je cherchais simplement l'homogénéité du texte, et que ce soit musicalement lisible, que ce soit risible, que ce soit social aussi, que ça puisse donner à réfléchir. Quant à ses enfants, on ne parle pas. Donc voilà, quoi. Et puis pour le prix Stan, pour le prix Stanislas, c'est un grand honneur de l'avoir, et effectivement, je me disais, j'ai quand même peut-être peu de chance de l'avoir, parce que l'année précédente, ils ont déjà valorisé un auteur du cru, et puis effectivement, dans mon livre, je ne mets pas spécialement la Lorraine à l'honneur, mais la Lorraine, à première vue, n'est pas ranchunière. Et c'est vraiment ce qui me ressort de là, parce que j'ai également des libraires, des Vosges, qui m'ont contacté pour me dire tout le bien qu'ils pensaient du livre. Et c'est un grand bonheur pour moi, ce prix en tout cas.